Bonjour! Je vais vous faire la lecture de mon livre, mon premier livre que j'ai publié en 2007, « Toi-boi au pays des lettres ». C'est publié au bouton d'or Acadie. Au pays des lettres, pays magnifique, un drame terrible se prépare. Depuis quelque temps, rien ne va plus. Majuscule et minuscule vivent dans la discorde absolue. Les minuscules se plaignent de l'arrogance des majuscules. « Regardez-moi ces grandes lettres qui croient tout savoir. Tout ce qu'elles veulent, c'est le pouvoir. Il est hors de question de leur donner raison. » Les grandes lettres, il est vrai, font preuve de vanité. Et sur les petites, elles lèvent le nez. « Oh! Regardez-le, ces petites lettres qui courent de tous côtés. Tout ce qu'elles veulent, c'est s'amuser. Il est hors de question de leur donner raison. » D'autres habitants du pays observent le débat. Sous la gouverne du chef, M. Point, il y a point d'exclamation très sympathique et énergique. Vient ensuite, point d'interrogation, qui pose toujours mille questions. Puis, virgule, souriante et de nature vagabonde. Dans ce pays extraordinaire, tous sont tristes depuis que majuscule et minuscule se chamaillent du matin au crépuscule. « La pauvre famille, ponctuation, est réduite au chômage. » « Quel dommage! » Mais voilà qu'un jour, le chef, M. Point, grand organisateur et bon copain, en a assez de toutes ces disputes. « Il faut que ça cesse, ce chemin rit entre les majuscules et les minuscules. Et s'appresse! » dit-il. « Ah! Mais que peut-on faire pour soulager notre misère? » questionne Point d'interrogation. « Oh! Oh! Moi, j'aime bien quand M. Point se décide de tout régler! » s'écrit Point d'exclamation. « Il va y avoir de l'action! Ça va brasser! » M. Point se rend chez les lettres. « Ça suffit comme ça. Les méchancetés et les disputes doivent cesser dans la minute. Nous en avons assez de chômer. Nous voulons travailler. » Il prend une grande respiration. Question de se calmer et de bien s'expliquer. Il y a des enfants et des parents, des auteurs et des éditeurs, des élèves et des enseignants, des docteurs et des facteurs, beaucoup de gens, des petits et des grands, qui ne peuvent pas lire à cause de vous. Ils attendent impatiemment que les lettres se remettent à l'ordre. Vos chamariers ne sont plus rigolotes. Vous n'êtes pourtant pas des sottes! » Les lettres, bouche bée, regardent M. Point et admettent qu'il a bien raison. Elles doivent arrêter leurs disputes et penser à ceux et celles qui comptent sur elles. Ah! Mais comment faire pour calmer les vieilles colères? M. Point rencontre les deux clans séparément, cherchant la cause de leurs différends. Les majuscules expliquent à M. Point qu'elles aiment bien les minuscules. « Mais les petites, pour dire la vérité, elles sont bien indisciplinées! » reprochent les majuscules. « Lorsque nous voulons faire des phrases, elles courent partout et prennent tout l'espace. Elles trottent dans tous les bords, tous côtés, et nous devons les disputer. » « Hum! Bien! » dit M. Point. « Je vais de ce poche à les minuscules. » Les minuscules admettent à M. Point que, dans le fond, elles ont bien besoin des grandes, mais... « Oh! Oh! Les majuscules se prennent trop au sérieux! » se plaignent-elles. « Nous, nous voulons nous amuser, pas tout le temps travailler. Nous sommes petites et nous avons besoin de jouer pour bien nous développer. » « Hum! Bon! » dit le chef Point. « Rendez-vous chez moi dans une semaine. J'aurai trouvé le moyen de nous organiser. » Une semaine passe et on se rencontre chez M. Point. Le chef s'installe au bout de la table, il fait son discours et on l'écoute avec respect. « Voilà! » dit M. Point. « Les majuscules sont les plus grandes et elles ont plus d'expérience. Il est donc normal qu'elles soient au début des phrases. » Les minuscules, quant à elles, ont bien raison de vouloir s'amuser de temps en temps. Nous les avons trop fait travailler. Par conséquent, d'autres minuscules seront embauchées. Chaque minuscule n'aura plus à travailler aussi souvent. Par contre, les petites, il vous faudra un peu de discipline et vous suivrez les majuscules. De plus, mes amis, point d'exclamation, point d'interrogation et moi-même seront aux aguets à la fin des phrases. Virgule, quant à elles, se promènera parmi vous et précisera l'information. Voilà! J'ai tout dit. À vous de voter, mes amis! Toutes les lettres votent. Lorsqu'on dévoile les résultats, un grand « Hourra! » envahit le ciel du P et des lettres. Et tous les habitants font ce que M. Point a suggéré. On embauche beaucoup de minuscules, si bien que les petites peuvent aller jouer. Les majuscules, au début des phrases et des noms propres, peuvent se détendre et faire un peu de lecture. La famille, ponctuation, se remet au travail. Gardant l'œil ouvert sur les petites ouvrières. Depuis ce jour, les enfants et parents, auteurs, éditeurs, élèves et enseignants, docteurs et facteurs, des gens partout, petits et grands, peuvent lire des histoires aux phrases bien construites où majuscules et minuscules plus jamais ne se disputent. Et voilà! Cui, cui, cui! Mon histoire est... Fini! Bonne soirée! Bonne journée! Bon matin! C'est bon!